bonjour la famille bonjour les amis allez aujourd'hui une petite vidéo on est fin février il fait beau donc on va se retirer un peu tout le sel qu'on accumulé là pendant l'hiver sur la petite trompette elle en a bien besoin allez on est parti je te fais voir un peu tout ce que je vais utiliser aujourd'hui si j'ai le temps donc là on va partir sur la gamme une grosse partie de la gamme vous 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 donc allez on est parti nettoyant jante après je suis assez pas la même la même famille ça c'est de la pc mon shampoing pour la lance préféré belle couleur on va voir ça après on va attaquer avec ça c'est le shampoing après ça c'est le l'anti ferreux on mettra un petit coup de clé on va essayer la serviette clé pour voir un peu après une fois qu'on arrivera là on mettra un petit coup sur les roues pour essayer le produit aussi ça sera peut-être même plutôt comme ça je pense même comme ça plutôt voilà ça c'est un vieux flacon de cleaner que j'ai alors que j'utilise après on lui mettra un petit coup de ça c'est une cire rapide on essaiera ah non ça c'est pour les vitres ça c'est pour les vitres donc c'est pareil la fin tac 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 voilà on va faire comme ça cire rapide les pneus et en fin de journée les vitres donc voilà le programme journée déjà bien chargé je te fais un peu le tour de la voiture et on y va bon bah les jantes hein c'est tu peux voir comme d'habitude allez là je vais juste prendre en micro parce que c'est vraiment pas possible il y a les bruits de la route c'est vraiment méga désagréable donc comme j'ai dit on fait un peu le tour de la voiture pour voir un peu tout ce qu'il y a à faire dessus donc évidemment ça fait presque deux mois qu'elle a pas été lavé on a eu quand même pas mal de sel sur la route j'ai dû la laver début début janvier ou fin décembre enfin bref c'est pas important mais donc tu peux vraiment voir qu'elle est vraiment très très sale tu verras même il y a même des crottes d'oiseaux donc il y a quand même pas mal de boulot dessus j'ai pas mal de boulot dessus j'ai pas mal de boulot j'ai pas mal de boulot dessus Donc allez on attaque les jantes, là j'ai mis le produit à la jante, je l'ai mélangé avec de l'eau, franchement ça fait une belle mousse, c'est vraiment sympa, moi j'aime bien, bon il faut pomper c'est sûr, mais là le bidon était vraiment très très rempli et franchement la mousse elle tient bien, c'est quand même plus pratique que d'avoir du produit qui déguéline sur la jante. Donc là on met un petit coup d'APC dans le passage de roues pour le nettoyer évidemment, on y va franchement, on n'hésite pas. Donc allez là on attaque avec toutes les brosses, tu as vu il y a plusieurs sortes, des brosses à pneus, des brosses pour les jantes, donc là c'est une brosse à pneus pour vraiment bien bien décrasser ton pneu si tu veux que ton produit après à jante y tienne, ton produit à pneus plutôt. Donc je te mets en accéléré parce que sinon on va l'avoir pour 3 plombes et finalement ça reste toujours plus ou moins la même chose, donc voilà tu vois tu vas bien jusqu'à l'intérieur des jantes pour arriver à voir le plus possible. Je te mets en accéléré. C'est vrai. On veut aprèsения de la langue. On veut un pied de boucle. On veut pas dire la langue. On veut pas dire la langue. alors là ouais tu peux voir que j'ai repris ma vieille lance de karcher pour mettre le petit accessoire qui est au bout il est vraiment pas mal ce truc là parce que tu vois avec ta main tu peux vraiment le diriger dans le tout le sens que tu veux et franchement il est pas mal je vais peut-être même voir si je peux pas retrouver un raccord pour mettre sur le pistolet court et il vraiment vraiment super pratique donc là ça y est les quatre jantes ont terminé d'être nettoyés j'ai sorti l'anti goudron je veux quand même en mettre un petit peu sur les jantes parce que je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de goudron à l'intérieur bon je te ferai pas voir et je vais en profiter pour pulvériser un petit peu partout sur la carrosserie ça va permettre un peu de dissoudre tout ce qui est crottes crottes d'oiseaux et puis je pense que un peu peut-être un peu le sel donc je fais tout le tour de la voiture les go j'ai mis à peu près 90 millilitres on va voir un peu ce que ça donne pour un peu moins d'un lit allez on y va vous pouvez toujours prudent avec ce raccord là toujours bien vérifier avant d'utiliser qu'ils soient pas sur la voiture on sait jamais s'ils se détachent et là tu vas voir je vais essayer de régler la lance parce que je trouve que la mousse elle est vachement liquide et finalement après plusieurs essais balance et je pense qu'il doit pas y en avoir assez j'ai quand même déjà mis 90 millilitres je vais retourner dans le garage après pour en remettre je vais aller jusqu'à 110 millilitres et même comme ça je trouve que la mousse elle descend vachement vite c'est un peu dommage parce que j'étais vraiment content de ce produit là mais je l'avais pas encore essayé dans la mousse je l'avais juste essayé dans un pulvérisateur manuel et donc finalement au canon je le trouve pas super terrible en plus c'est vrai que c'est marrant la couleur qu'il a mais mais bien des grands parce qu'il tâche quand même pas mal et j'ai même galéré à nettoyer la lance après le produit j'ai l'impression qu'il tâche quand même un peu les accessoires donc je vais finir mon flacon mais il ya des grandes chances que j'en rachète plus dessus mais bon quand même finir flacon donc en attendant que la mousse elle tombe enfin ce qui reste on prend un pinceau d'apc et on fait vraiment tous les tous les ouvrants parce que là franchement c'était vraiment très sale donc voilà tu te serres un peu de la mousse qui reste après je te ferai voir c'est vrai que finalement à part ce problème de mousse qui tient pas des masses mais bon c'est pas le seul j'ai déjà eu d'autres produits où c'est pareil il a quand même bien cassé le film routier et je vais m'en apercevoir après une fois que je vais rincer il fait quand même fait quand même son boulot la moitié on va dire la moitié donc là ça y est j'ai fait tout le tour de la voiture donc on sort le pistolet court et puis c'est parti rinçage de la voiture alors tu fais toujours attention à comme je t'ai dit à la buse voilà tu m'as pas vu faire mais je mets toujours un petit coup sur le côté pour voir si la buse est bien accroché ou pas et allez vas-y tu rinses tu rinses tu rinses donc là j'ai mis le shampoing 100 millilitres 100 millilitres pour 10 litres à peu de 10 litres il a vraiment une odeur c'est terrible on va essayer la l'éponge microfibre de chez raccompagnie dessous parce qu'elle est quand même bien sale au passage j'ai changé mon raccord bon il tourne pas des masses c'est quand même plus pratique je vais remettre un peu de shampoing pur sur l'éponge vraiment pour qu'elle soit super bien lubrifié parce que la voiture est vraiment très très sèche pour revenir sur le raccord j'ai changé parce qu'en fait l'autre que j'avais avant il le tuyau pour l'enlever il fallait à chaque fois démonter une petite bague et je sais pas pourquoi c'est avec la pression ou quoi bien souvent le tuyau se décrochait c'est un peu la misère alors que celui là c'est vraiment un embout adapté karcher tu l'enlève et tu le remets super facilement après dessus sur la vidéo que j'ai mis sur mon pistolet courrier j'ai eu beaucoup de questions et en fait j'avais mis en plus un double et un double adaptateur qui permettait en fait de tourner autour de ton tuyau mais avec la pression en fait ça ne tourne pas du tout du coup ça sert à rien d'avoir un raccord en plus je l'ai démonté et je laisse comme ça bon bah ça va bien aussi au niveau de l'éponge moi je l'aime bien peut-être le seul défaut c'est qu'elle est vachement épaisse donc si tu as une petite main tu risques d'avoir du mal à l'attraper c'est déjà quatre heures et demie ça va être bientôt l'heure du couvre-feu dans une heure et demie donc j'aurais pas le temps de faire tout ce que je voulais la clé j'aurais pas le temps je voulais aussi essayer le montiféro j'aurais pas le temps donc on va passer directement sur le l'application du de la protection sur la voiture mouillée comme ça j'aurai le temps peut-être de faire les carreaux et puis mettre les pneus au moins essayer de faire les deux là avant six heures parce qu'après il faut je range tout encore donc alors on y va allez c'est parti donc tu peux voir le le shampoing giant pur sur l'éponge et m'a laissé quand même déjà des un bel effet de robot hydrophobe et donc on va appliquer le produit directement sur la voiture tu as plusieurs façons de je crois que tu auras trois façons de pouvoir l'appliquer le produit là la cérame pas la céramique mais la cire liquide donc tu peux soit le mettre dans ton canon à mousse et l'envoyer direct avec de l'eau soit tu peux le mettre comme j'ai mis là sur la voiture mais la mienne était quand même un peu trop trempé tu vas voir après je vais la sécher ou alors tu essuies complètement ta voiture et tu passes sur voiture sèche finalement je pense que c'est ce que je vais faire par la suite donc j'ai sorti des belles microfibres de shirak compagnie une tuerie ce microfibre là donc allez on est parti tu secoues bien le produit après tu vaporises évidemment n'oublie pas d'ouvrir le flacon tu vaporises et c'est tout simple franchement le produit il va super bien à appliquer il s'enlève vraiment très très bien j'en suis content après tu verras je te dirais dans la conclusion on en utilise quand même pas mal mais franchement tu peux voir la portant la voiture elle est bien mouillée et le produit se mélange super bien regarde j'ai pratiquement plus rien derrière la microfibre mais du fait que la voiture est quand même fort trempé ma microfibre en moins de temps elle est complètement pourri quoi sorti quand même le petit souffleur vite fait ça évitera d'avoir trop d'eau ce masque sur un micro alors le petit souffleur c'est la première fois que je m'en sers mais franchement c'est super pratique surtout c'est au niveau des jantes tu as toujours de l'eau qui reste au niveau des rétro ou des baguettes de porte et en plus celui là il chauffe tas de vitesse pour que je te fasse une petite présentation du produit mais franchement il ya même là au niveau des portes et tout c'est vraiment un kiff et puis tu gagnes du temps après bon évidemment ça n'empêche pas de repasser après encore un petit coup de microfibre pour sécher mais regarde au niveau du rétro du pare brise et tout c'est vraiment terrible vraiment une grosse grosse puissance le petit défaut peut-être c'est le bruit bon après c'est normal c'est un souffleur ... Wolf et h ... ... ... ... tu vas voir voilà quand j'arrive sur le capot je m'aperçois en fait j'ai des énormes traces c'est ça doit de la cire rapide chez des nettoyeurs haute pression qui a séché sur la carrosserie je te jure que c'était une misère j'ai galéré pour pour les enlever j'ai passé presque une heure et c'était vraiment collé c'était une horreur donc éviter à tout prix c'est cire dans les stations de lavage c'est une vraie saloperie alors donc ça y est j'ai fini de passer la protection là on va mettre vite fait avant qu'il fasse nuit le brillant pneus donc alors le brillant à pneus ça va pas être non plus mon préféré je le trouve vachement liquide il fait un beau rendu bien noir moi je l'ai mis en deux couches avec un coup de microfibre pour le sécher c'est vrai que tu verras après ça fait vraiment joli sur quand il est sec mais je le trouvais le fou et voilà quoi les liquides et il durera pas très longtemps bon ça y est on arrive sur la fin la voiture est terminée tu peux voir le brillant à pneus il est le rendu et bien noir la carrosserie c'est pareil j'ai des beaux reflets là il est déjà presque même plus de 18 heures donc il commence à faire noir mais malgré tout je suis arrivé à enlever toutes mes sales traces qui traînaient grâce au cleaner de chez auto fitness et donc voilà tu vois on a quand même de beaux reflets j'ai vraiment un beau résultat la cire est très très douce au toucher et une odeur leur produit ils ont tous des super odeurs c'est vraiment agréable de travailler avec avec ça c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501